Rebonjour. Donc, on reprend le cours sur la transplantation. On avait vu sur ce qui se passait en France l'épidemiologie de la transplantation en France. Là, on redémarre sur le facteur qui limite le succès de la transplantation. Alors, le facteur bien entendu qui limite le succès de la transplantation, c'est la réponse immune du receveur contre les tissus du donneur. Et ça, on s'en est aperçu assez vite, notamment lorsqu'on a essayé de remplacer la peau de patient qui avait été brûlée par de la peau qui venait de donneur. Et là, on s'est aperçu que lorsque l'on faisait en fait ces transplantations de peau sur des patients brûlés, en une à deux semaines, le greffon en fait allait se nécroser. Et en fait, ça a été très bien étudié par un monsieur que vous voyez ici, qui est Sir Peter Brian Medawar, avec Sir Frank McFarlane Burnay, qui tous les deux, pour les travaux justement qu'ils ont fait sur essayer de comprendre les causes de ce rejet du greffon. Pourquoi y avait-il une réaction inflammatoire qui aboutissait au rejet du greffon ? Ils ont eu le prix Nobel en 1960 pour avoir découvert que ce rejet en fait était causé par une réponse immune adaptative. Alors, pour vous situer, Medawar, il est là, Burnay, il est là, et pour ceux qui sont des littéraires, ils auront reconnu ici un Français qui l'a même allé, a eu également le prix Nobel, qui est Saint-Jean-Pers. Voilà. Donc, 1960, un prix Nobel de littérature pour la France. Alors, comment ça se passe ? En fait, il y a un certain nombre d'expériences qui ont été faites sur la souris, et vous vous apercevez qu'il y a en fait deux étapes au rejet de greffes halogéniques, c'est-à-dire au rejet de greffes, lorsque vous injectez ou vous utilisez un greffon qui ne porte pas les mêmes gènes du complexe majeur d'histo-compatibilité que les gènes du CMH du greffé. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez le greffon qui va venir ici, de cette petite souris qui est verte, qui est d'une souche A, et vous allez le greffer, ce greffon vert, sur la souche B. Ici, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un rejet qui n'est pas très rapide, qui ne se passe pas après trois jours, mais qui va se passer, en fait, ça y est, ça a été rejeté, après dix jours. Bien. Maintenant, vous allez faire une autre expérience. Toujours, vous avez votre souris verte, votre souche A. A, vous faites, cette fois-ci, vous greffez votre greffon vert sur la souris qui a déjà rejeté, une première fois, un greffon du donneur A. D'accord ? Bon, il a rejeté, vous réassistez, vous refaites à nouveau une greffe, toujours avec la souche A, la même souche que la première fois, à ce receveur qui est la souche B. Et là, ce qui se passe, c'est que vous avez un rejet qui va se faire beaucoup plus vite, qui va se faire en trois jours. Ça, c'est typique de la réponse immune, où vous avez déjà vu une première fois, en fait, les antigènes, et vous les revoyez, cette fois-ci, une seconde fois. Alors, vous allez voir que c'est, en fait, dû à une réponse immune adaptative. Pourquoi ? Vous avez toujours la même ou le même greffon qui vient de la souris verte, souche A. Vous avez ici une souris qui est naïve. Simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lui injecter, vous allez prendre chez cette souris qui a déjà rejeté le greffon, ici, vous lui prenez ces cellules du système immunitaire, cette souris, donc, qui a déjà vu, qui a déjà rejeté le greffon, vous l'injectez à la souris naïve, d'accord ? Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer un rejet extrêmement rapide du greffon. Donc, typiquement, c'est bien ce rejet, une réaction immune. Vous avez transféré, en fait, ce rejet ou cette capacité de rejeter le greffon par des cellules. C'est une réponse immune cellulaire, une réponse immune adaptative. Donc, ça, c'est assez clair comme explication. Alors, je vous parlais de greffons et de greffes. Il y a plusieurs types de greffes. Il y a des greffes autologues, ce qu'on appelle également des autogreffes. C'est-à-dire qu'on va réinjecter ou regreffer vos propres tissus. C'est, par exemple, ce que l'on fait quand on fait des greffes de moelle. On peut, à un moment donné, pour une raison X, ou prendre une partie de la moelle. Notamment, c'est des traitements qu'on fait à des patients qui ont un cancer. Et réinjecter la même moelle. C'est vraiment une greffe autologue. La greffe autologue, c'est aussi ce que l'on appelle, ou c'est proche, en tout cas, des greffes qu'on appelle des greffes syngéniques. Les greffes syngéniques, ce n'est pas entre même individus, c'est entre individus, en fait, qui portent les mêmes gènes. Ça va être, par exemple, des greffes entre des vrais jumeaux. Ça, ce sont des greffes syngéniques. Donc, greffe autologue, c'est vous greffer vos propres tissus. Greffe syngénique, c'est lorsque vous allez greffer, en fait, un tissu qui provient d'un sujet qui a les mêmes gènes du complexe majeur d'histocompatibilité, et à l'inverse, vous avez la greffe halogénique. La greffe halogénique, ça veut dire qu'entre le greffon et le greffé, vous n'avez pas les mêmes gènes du complexe majeur d'histocompatibilité. Je vais assez doucement, parce que c'est un petit peu compliqué. Et vous pouvez même faire autre chose. Vous pouvez faire des greffes xénogéniques. Vous verrez que ça se fait, des greffes xénogéniques. C'est rare, ça ne marche pas très bien, mais ça se fait. Des greffes xénogéniques où les tissus du greffon proviennent d'une espèce différente de l'organisme du greffé. Vous pouvez faire des greffes xénogéniques, par exemple, avec des organes qui proviennent, on verra, de porcs, et en particulier de porcs transgéniques. Bien, alors, pourquoi c'est important de bien comprendre l'immunologie de la transplantation ? D'abord, parce que la réaction immunitaire, c'est l'obstacle principal au succès des transplantations. et en fait, c'est aussi de façon expérimentale des modèles intéressants, le modèle des greffes, pour comprendre en fait le fonctionnement du système immunitaire et en particulier la réponse immune adaptative. Alors, ça c'était les facteurs qui limitent le succès de la transplantation. Maintenant, on va parler des réponses immunes aux allogreffes. Si vous avez une réponse immune aux allogreffes, ça veut dire que vous allez faire une réponse immune contre ce qu'on appelle des allo-antigènes. Les allo-antigènes, c'est ceux qui vont provoquer justement la réponse immune à des allogreffes. Alors, c'est une réponse immune adaptative, qui est assez élaborée. Et au cours de cette réponse immune, les médiateurs, ce sont essentiellement des cellules, mais ça peut aussi être des anticorps qui vont se former au cours de cette réponse immune adaptative. Et la première chose qu'il faut un petit peu comprendre, c'est comment se passe la reconnaissance des allo-antigènes. Alors, ça, ça se fait, cette étude de la reconnaissance des allo-antigènes, ça se fait avec des expériences qui se font sur des souris. Et des souris un petit peu particulières, on utilise des souris qui ont entre elles, ou des souches de souris, qui ont entre elles les mêmes gènes, sauf les gènes qui proviennent d'un locus, pour arriver à identifier, finalement, où se trouvent les gènes qui sont responsables du rejet de greffe. Bien, on s'est aperçu, mais vous le savez déjà, puisque vous l'avez déjà vu, que, en fait, le rejet de greffe est dû à des gènes codés par le complexe majeur d'histocompatibilité. Ce sont des gènes qui sont codominants, et pourquoi on s'aperçoit de ça ? Vous avez une expérience, là, décidément, j'aime bien les souris vertes. Vous avez ici un donneur d'une souche A, vous le greffez, vous prenez un greffon, vous le greffez toujours à la même souche, on est dans la même couleur, des souris vertes, là, bien évidemment, vous n'aurez pas de rejet. Par contre, là, vous avez une souris grise de souche B, le greffon, vous allez le greffer à une souris de souche A, elle est verte, bien entendu, vous aurez ici un rejet. Là, pour l'instant, vous n'avez rien appris. Là, c'est plus intéressant, vous avez cette fois-ci un donneur de souche B, et vous le, vous prenez le greffon gris, et vous l'injectez à une souris de souche AB, c'est-à-dire c'est une souris qui est le fils ou la fille du croisement de la souris A et de la souris B. D'accord ? Donc, là, vous êtes A, là, vous êtes AB, vous n'aurez pas, en fait, de rejet, puisque c'est compatible. A, AB. Par contre, vous prenez la souris qui est grise et verte, c'est-à-dire la souris AB, d'accord ? Vous l'injectez, en fait, à une souris A qui est verte, cette fois-ci, vous aurez, en fait, un rejet parce que vous avez des gènes d'histocompatibilité qui proviennent, en fait, de la souris grise, de la souche B. Donc, ce sont des gènes, en fait, qui sont codominants et à partir du moment où il y en a un qui va être différent, ça va vous induire un rejet de greffe. Alors, il y a eu des prix Nobel également pour ce type de découverte et vous savez que celui qui a eu un rôle essentiel pour montrer que c'était bien les gènes du CMH qui contrôlaient le rejet de greffe, c'est lui, c'est Georges Snell, donc prix Nobel en 1980, 20 ans après le premier. Donc là, c'est exactement la même expérience sauf que c'est bien les gènes du complexe majeur d'histocompatibilité, c'est bien le locus de ces gènes qui est impliqué dans le rejet des greffes. Bien, on s'est aperçu, ça, ça fait un autre prix Nobel que ces mêmes gènes et ça, c'est Benacerraf qui a eu également le prix Nobel en 1980, vous les avez déjà vues ces photos, c'est Benacerraf qui a montré que ces gènes sont non seulement impliqués dans le rejet de greffe qui n'est pas entre guillemets un phénomène naturel, c'est-à-dire avant qu'on fasse la première greffe de rein, on ne savait pas ce que c'était le rejet de greffe et encore une fois, c'est une opération complexe et ce n'est pas quelque chose que fait naturellement votre organisme. Par contre, les mêmes gènes du complexe majeur d'histocompatibilité sont impliqués dans quoi ? Dans, en fait, la réponse immune à des antigènes protéiques. En fonction des gènes du complexe majeur d'histocompatibilité, vous allez faire une réponse immune contre une protéine X ou vous n'allez pas faire de réponse immune contre la protéine X. donc ces gènes qui ont une fonction naturelle et je dirais une fonction dans la transplantation qui est tout de même un phénomène artificiel. Alors, on est sur la reconnaissance des allo-antigènes. Là, vous allez arriver à une étape un petit peu importante. Cette reconnaissance, en fait, et ces antigènes qui vont induire le rejet de greffe, ils peuvent vous être présentés de deux façons. Ces antigènes, ils peuvent être présentés de façon directe, antigènes codés par les gènes du complexe majeur d'histocompatibilité. Ils peuvent être, ça vous l'avez déjà vu, présentés de façon directe, c'est ce qu'on appelle l'alloreconnaissance directe. Vous voyez ici des gènes du complexe majeur d'histocompatibilité qui sont bien là ici en bleu et c'est ceux qui vont provoquer le rejet de greffe. Et qu'est-ce qui se passe ? Ici, ils sont présentés de façon directe à des lymphocytes T un peu particuliers. Ils vont répondre à des auto, à des allo-antigènes, pardon, qui répondent à des allo-antigènes. Donc, ce sont des lymphocytes T alloréactifs. Ça, ce sont les cellules présentatrices d'antigènes du donneur. Ça, c'est dans le greffon en vert. Et ça, ce sont les lymphocytes du receveur. Et en fait, il y a une reconnaissance, une allo-reconnaissance directe, en fait, des allo-antigènes qui sont ces gènes du complexe majeur d'histocompatibilité qui sont reconnues ici, en fait, par les lymphocytes T du receveur. Ça, c'est allo-reconnaissance directe. On va revenir là-dessus. Donc, si vous n'avez pas bien saisi, vous allez avoir d'autres opportunités pour saisir. Et à côté de ça, vous avez une présentation des allo-antigènes qui peut être indirecte. Là, ici, vous avez le tissu du greffon. Alors, il s'est passé beaucoup de choses, je vais vous le repasser là. Vous avez ici le tissu du greffon avec à la surface des molécules du CMH allogéniques, en fait, qui sont, qui proviennent du greffon, c'est-à-dire qui proviennent du donneur. Là, ce qui se passe, c'est que les cellules présentatrices d'antigènes du receveur, ici, vont en fait capturer les allo-antigènes du donneur, vont faire l'apprêtage de ces allo-antigènes du donneur, mais ce sont bien, vous voyez, les cellules présentatrices du receveur qui vont faire l'apprêtage des allo-antigènes du donneur pour les présenter au lymphocyte T allo-réactif du receveur. Donc là, ce n'est vraiment pas une voie directe, là, c'était simple, là, c'est une voie indirecte, alors, on voit ce qui se passe, ok, processing, ici, peptide dérivée d'une molécule du CMH allogénique, mais là, à la différence de tout à l'heure, c'est bien les cellules présentatrices d'antigènes du receveur qui présentent les allo-antigènes du donneur. Ici, c'était tout simplement les cellules présentatrices du donneur qui présentaient directement. Donc, présentation directe, présentation indirecte. Alors, il dit qu'on allait revoir ça, on parle d'abord de la reconnaissance directe des allo-antigènes. Alors, on peut se demander pourquoi se passe, finalement, cette reconnaissance directe d'allo-antigènes par les récepteurs T des lymphocytes T du receveur. Alors, d'abord, qu'est-ce qui peut se passer ? Ici, vous voyez reconnaissance directe, un lymphocyte T allo-réactif du receveur, donc, qui reconnaît sur la cellule présentatrice d'antigènes du donneur, il reconnaît ici une molécule du CMH, voilà, ce qui peut être fait par une cellule T auxiliaire, peut tout aussi bien être fait par une cellule T cytotoxique. Là, on est dans la reconnaissance directe, à chaque fois, c'est directement les cellules T auxiliaires ou T cytotoxiques du receveur qui reconnaissent ici des allo-antigènes qui sont des molécules du complexe majeur d'histocompatibilité qui sont sur le greffon. Alors, ces molécules, pour l'instant, vous les voyez vides, elles peuvent être chargées avec un peptide. Mais qu'est-ce qui explique en fait cette reconnaissance ? Qu'est-ce qui fait que des lymphocytes du receveur vont tout d'un coup être activés par ces allo-antigènes des molécules du CMH du donneur ? Encore une fois. Alors, vous connaissez très bien en fait le récepteur T. Vous savez que le récepteur T, tout naturellement, il va être activé lorsqu'il va y avoir reconnaissance par le récepteur T en fait d'une molécule du CMH du soi qui présente un peptide du non-soi. Ça, c'est ce qui se passe dans la réponse immune normale. Je ne vous parle pas de greffe, de greffon, de greffé. Je vous parle de la réponse immune normale. La réponse immune normale, c'est qu'une cellulité, par le biais de son récepteur, avec les co-récepteurs, d'accord ? Mais par le biais de son récepteur, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va reconnaître en fait un peptide étranger, un peptide d'origine virale, par exemple, présenté par une molécule du CMH du soi. D'accord ? Là, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est la réponse normale, d'accord ? CMH du soi, peptide étranger. Vous regardez bien, parce qu'il y a les couleurs qui sont bien faites, peptide étranger, marron, CMH du soi, d'accord ? Réponse normale. Maintenant, on passe au cas de la greffe. Pourquoi les cellules du receveur vont être activées en fait par les molécules du CMH du donneur ? Déjà, là, vous avez une première raison. C'est-à-dire, c'est des histoires de mimétisme moléculaire. C'est-à-dire que les lymphocytes, ici, du receveur, sont activés par, en fait, les molécules du complexe d'histocompatibilité, du complexe majeur d'histocompatibilité du donneur. Ça, c'est les lymphocytes, le récepteur T du receveur. Ça, c'est la molécule du CMH du donneur. Et qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez que cette molécule du CMH, elle ressemble exactement à, en fait, une molécule du CMH du soi qui présente un peptide étranger. D'accord ? Donc, c'est pour ça que ça peut s'activer. Et là, au passage, vous remarquez que le peptide qui peut être dans la molécule du CMH du donneur n'intervient pas. Par contre, il y a d'autres cas, c'est toujours un problème de mimétisme, c'est subtil. Voilà. Cette fois-ci, c'est toujours le récepteur, ici, du receveur, le récepteur T du receveur qui est activé par la molécule du CMH du donneur mais qui, en plus de ça, présente un peptide. D'accord ? Ce peptide, souvent, il va être présent parce qu'il stabilise, en fait, la molécule du CMH du greffon. Mais là, c'est toujours la même chose, c'est toujours une histoire de mimétisme moléculaire. J'aime bien faire ça parce que ça... Hein ? Vous avez bien compris, là ? Donc, voilà pourquoi vous pouvez avoir, en fait, une reconnaissance directe, en fait, des molécules du CMH qui portent un peptide ou qui ne portent pas un peptide du greffon. Alors, comme ces molécules du CMH, ici, elles sont très polymorphiques, en fait. Elles peuvent différer par plein d'acides aminés. Ça veut dire que lorsque vous avez des molécules du CMH d'un greffon, elles peuvent activer de multiples clones T du receveur puisque cette molécule de CMH du greffon peut différer, en fait, par plusieurs acides aminés. Elle en a plein d'acides aminés. Donc, elle peut activer beaucoup de clones du receveur. Ce qui fait que ces greffons, c'est en fait très immunogénique. Il faut savoir à peu près qu'il y a pour chaque molécule du CMH par cellule, il y a à peu près 100 000 copies de chaque molécule chaque molécule du CMH par cellule. Alors, ici, ça veut dire qu'elle a 100 000 opportunités d'activer ne serait-ce une seule molécule du CMH, la même. D'accord ? Si on parlait des molécules du CMH de classe 1, vous savez qu'au maximum des molécules du CMH de classe 1, il peut y en avoir au maximum combien de différentes ? Pas combien sur la surface, mais combien de différentes ? Combien ? Vous m'en redonnez le chiffre ? 6. Vous attachez la A, B, C, donc si vous êtes totalement hétérozygote, il y en a 6 de différentes, mais pour chaque molécule du CMH, à la surface de la cellule, vous avez à peu près 100 000 copies. Donc, ça veut dire que vous avez une très forte capacité d'activer des T, parce que là, d'accord ? Par contre, si vous comparez à une réponse immune classique, les peptides du non-soi qui sont présentés par des molécules du CMH, du soin, ça ne représente que 1% du nombre total de molécules du CMH. Donc, ça veut dire qu'une réponse contre des peptides du non-soi qui peut être déjà une réponse active, c'est rien finalement comme stimulation à côté de la stimulation qui peut être provoquée par un greffon. D'accord ? Vous réfléchirez à ça, c'est important. Voilà. Bien. Là, on était jusqu'à présent dans la reconnaissance directe des allo-antigènes. Transplantation, encore une fois, c'est complexe, ça demande un petit peu de réflexion. Maintenant, on va parler de la présentation indirecte en fait des allo-antigènes. Alors, reconnaissance indirecte des allo-antigènes, voilà comment ça se passe. Encore une fois, vous avez un apprêtage par les cellules présentatrices d'antigènes, cette fois-ci, du receveur. Alors, cet apprêtage, il peut se faire par des molécules du CMH de classe 2 où il va y avoir une présentation des peptides par des molécules du CMH de classe 2. Ces peptides vont être présentés à des lymphocytes T auxiliaires et ça, ça vous rappelle quelque chose de tout à fait classique. Ce qui se passe ici, c'est en fait la voie exogène de présentation d'un antigène protéique. Qu'est-ce que fait cette cellule-là ? Elle a pris ici, elle a capturé un antigène qui provenait de l'extérieur, qui est un antigène un petit peu particulier, c'est une molécule du CMH allogénique qui était sur le greffon. Elle l'a processée, elle l'a présentée en fait à un lymphocyte T. Ça, c'est typiquement ce que vous avez ici et ce que vous connaissez déjà, c'est la voie exogène, la voie d'apprêtement intracellulaire des antigènes protéiques. La seule chose que j'ai modifiée par rapport à des schémas que vous connaissez déjà et que vous pouvez voir dans le cours sur la présentation de l'antigène, c'est que vous notez ici, ce que j'ai placé là, ce n'est pas un peptide exogène, j'ai tout simplement mis la molécule du CMH allogénique. Elle est toujours en bleu. Donc, c'est elle qui va être processée pour être présentée à un lymphocyte T auxiliaire. Cette voie d'apprêtement intracellulaire des antigènes protéiques, aussi, il peut y avoir une présentation au lymphocyte T en fait cytotoxique. Cette fois-ci, c'est la voie endogène. Alors, pour qu'il y ait ce type de présentation aux lymphocytes T cytotoxiques, c'est au départ une protéine qui est exogène. Pour qu'une protéine exogène soit présentée à des lymphocytes T cytotoxiques, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la présentation croisée. Alors, pour une d'entre vous qui m'a posé la question, il ne faut pas confondre la réaction croisée qu'on avait vue au moment de l'auto-immunité, le fait qu'il y a un mimétisme moléculaire entre les antigènes, ça c'est les réactions croisées entre les antigènes, là je vous parle de présentation croisée. Ça veut dire la capacité de ces réactions croisées qu'ont des cellules présentatrices d'antigènes de capturer un antigène extracellulaire qui théoriquement devrait être présenté par des molécules de classe 2, la possibilité qu'ont ces cellules présentatrices d'antigènes, et il n'y a que elles qui ont ces possibilités-là, en fait, de prendre un antigène exogène qui devrait être présenté, apprêté par la voie exogène, présenté à des molécules T auxiliaires. Ces cellules présentatrices d'antigènes ont la capacité de capturer un antigène exogène et de l'apprêter par une voie endogène. C'est ça la présentation croisée. Et en fait, quand vous avez ce modèle ici de reconnaissance indirecte des allo-antigènes et présentation croisée, c'est vraiment ça. Vous faites une présentation croisée, vous avez votre cellule présentatrice d'antigènes du receveur qui capture un antigène exogène. la molécule du CMH du donneur et elle fait une présentation croisée parce qu'au lieu de la présenter par voie en fait exogène à des lymphocytes auxiliaires, elle le présente par voie endogène à des lymphocytes cytotoxiques. Ça, c'est ce que vous avez déjà vu et je vous l'ai remis je pense ici, c'est ce que vous avez déjà vu dans la réponse immune classique où vous avez là une présentation croisée où vous avez la cellule dendritique qui va capturer carrément soit des antigènes viraux soit des cellules infectées par des virus et au lieu de les présenter en fait ces antigènes à des lymphocytes auxiliaires, ça présente en fait à des lymphocytes cytotoxiques. Présentation croisée, il y a capture de la cellule infectée et des antigènes viraux et présentation croisée, je présente cet antigène extracellulaire à des cellulités cytotoxiques. Bien, ça va ? Bon, alors, alors, là, vous avez vu comment se présenter ces allo-antigènes, maintenant, il va falloir que ces allo-antigènes qui vont être présentés en fait de façon directe ou indirecte qui s'activent des lymphocytes T autoréactifs. Alors, l'activation des lymphocytes T autoréactifs. Cette activation, bien entendu, elle se fait après la présentation des allo-antigènes par voie directe ou par voie indirecte. donc, on retrouve ici l'allo-reconnaissance directe et l'allo-reconnaissance indirecte et là, vous allez faire attention parce que ça va bouger. En fait, première chose, dans l'allo-reconnaissance directe, je vous dis, ce sont les cellules présentatrices du donneur qui directement vont activer les lymphocytes T auxiliaires, par exemple, du receveur. Ben oui, parce que, en fait, la plupart des organes que vous allez transplanter contiennent bien notamment des cellules dendritiques. Donc, elles sont bien là dans le greffon, ces cellules-là. Donc, elles vont pouvoir faire une présentation directe. Elles ont, en plus de ça, des molécules co-stimulatrices mais la seule chose qu'il faut, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, ces cellules présentatrices d'antigènes qui sont dans le greffon, il faut qu'elles aillent, il faut qu'elles rencontrent les cellules T auxiliaires qui sont chez le greffé et qui sont en particulier dans les ganglions du greffé. Eh bien, pour ça, effectivement, les cellules présentatrices d'antigènes du greffon peuvent, je vous avais dit que ça allait bouger, elles peuvent migrer du greffon du greffon au greffé pour aller rencontrer les lymphocytés auxiliaires du greffé et présenter les allo-antigènes au niveau des ganglions du greffé. Donc, il y a une migration ici, lors de la présentation directe, en fait, des cellules présentatrices d'antigènes du greffon vers les ganglions du greffé. Lorsque vous avez une présentation indirecte, en fait, qu'est-ce qui peut se faire ? Il peut se faire également que cette fois-ci, ce sont les cellules présentatrices d'antigènes du greffé qui vont déjà aller vers le greffon. Donc, ici, je recommence le mouvement, puisque ces cellules présentatrices d'antigènes du greffé, elles doivent apprêter les allo-antigènes du greffon, il faut bien qu'elles se rencontrent. Et là, vous pouvez avoir deux mouvements qui se passent. Ce sont les cellules présentatrices d'antigènes du greffé qui vont aller voir du côté du greffon et qui vont tomber sur les allo-antigènes du greffon. Donc, c'est ce mouvement-là. Ou, autre chose, ce sont en fait les allo-antigènes du greffon qui vont aller à la rencontre ici des cellules présentatrices d'antigènes du greffé. Voilà. C'est donc deux mouvements qui se sont passés. Très bien. une fois que vous aurez qu'il y aura eu cette rencontre déjà, il y a d'autres mouvements qui peuvent se faire, notamment les cellules T allo-réactives du receveur. Elles vont à un moment être, bien entendu, activées et elles peuvent migrer ou elles vont migrer à un moment donné une fois qu'elles ont été activées. donc c'est sur ces cellules-là, elles ont rencontré leurs allo-antigènes des différentes façons que je vous ai expliquées. Elles sont activées et une fois qu'elles sont activées au niveau du ganglion notamment, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Encore un mouvement. Elles vont aller cette fois-ci du côté du greffon et elles vont provoquer le rejet de la greffe. C'est vrai pour lorsque vous avez une allo-reconnaissance directe, c'est aussi vrai lorsque vous avez une allo-reconnaissance indirecte. Il faut bien qu'à un moment donné pour que malheureusement vous ayez le rejet de la greffe, que les cellules T allo-réactives aillent au niveau du greffon pour cette fois-ci provoquer des lésions. J'aime bien parce que Jonathan m'a l'air de dire que ça va, c'est assez clair. Bien. Alors, bien. tout ce que l'on vient de dire là, c'est valable lorsque l'on fait une grève, bien entendu, c'est exactement des mêmes mécanismes ou des mécanismes proches qui se passent par exemple, lorsque vous avez aussi une interaction phéto-maternelle. Ça, c'est important à retenir. Vous savez que le fœtus, il exprime bien entendu les molécules du CMH en fait du père. Donc, il est ce que l'on appelle vis-à-vis ce fœtus vis-à-vis de la mère, il est semi-allogénique. Il y a la moitié en fait des molécules du CMH qui peuvent être différentes entre le père, entre la mère, pardon, et le fœtus. Bien. Là, vous avez vu les bases moléculaires, quasiment, les bases moléculaires du rejet de grève. Une autre chose que je ne vous ai pas signalé avant d'avoir ces bases moléculaires, voilà. Oh, j'avais plein de choses encore à vous dire, oui. On n'a pas terminé tout à fait sur les bases moléculaires. c'est l'infocyté à l'oréactif qui vient d'être activé. J'avais fait une parenthèse sur ce qui se passe sur le plan phéto-maternel, mais avant de passer à autre chose, toujours dans les bases moléculaires, ici, c'est l'infocyté à l'oréactif qui sont activés. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils sont activés ? Il peut se passer plusieurs choses. Première chose, il y a une phase de sensibilisation de salophocyté à l'oréactif et ensuite, il y a une phase effectrice et ce qui se passe là, c'est exactement ce que vous avez vu pour les réactions d'hypersensibilité retardées. Donc, vous voyez qu'après, une fois que les cellules T ont été dans le greffon, elles sont activées, il va y avoir une expansion de ces cellules T, une phase de sensibilisation de une à deux semaines et ensuite, il y a la phase effectrice. Cette phase effectrice, qu'est-ce qui se passe ? Je regarde ce que j'ai activé, il faut que je laisse faire soi-même, ça va tout seul. Voilà, expansion, phase effectrice. dans la phase effectrice, il y a une sécrétion de cytokines vers les cellules présentatrices. Ces cellules présentatrices sécrètent un certain nombre de cytokines et ça va provoquer finalement, à la fin, une lise de cellules présentatrices d'antigènes, par exemple. Donc, ça, c'est pour dire que le mécanisme ou un des mécanismes en tout cas qui se passe pour le rejet de greffe, une fois que vous avez activé vos cellulités auxiliaires, c'est des mécanismes qui sont très proches de ceux d'hypersensibilité retardée. Là, ici, on est dans la voie indirecte, c'est la même chose. La seule différence par rapport à tout à l'heure, c'est aussi une réaction d'hypersensibilité retardée. La seule différence, c'est ici, c'est que c'est une cellule dendritique, ici, du greffé qui présente et qui active, mais derrière, c'est toujours une réaction d'hypersensibilité retardée. Je repasse les deux schémas. Ici, activation, présentation directe et activation, réaction d'hypersensibilité retardée, OK. Ici, voie indirecte, simplement, c'est les cellules présentatrices du receveur. Bien. Autre mécanisme aussi, toujours, là, la reconnaissance, cette fois-ci, à nouveau, directe des allo-antigènes, qu'est-ce que je fais là ? J'active des lymphocytes T cytotoxiques. Ces lymphocytes T cytotoxiques, ils vont être capables, à un moment donné, d'aller tuer des cellules présentatrices, où on verra tout à l'heure, ces cellules T cytotoxiques, aussi, elles peuvent tuer, par exemple, des cellules endothéliales. Ça, c'est la leur reconnaissance directe. Et ça, c'est très impliqué au passage, parce que vous allez voir tout à l'heure que vous avez différents types de rejets. Et là, ce mécanisme-là, qui est, en fait, l'activation des lymphocytes T cytotoxiques, c'est certainement plus important dans un type particulier de rejet, qui est le rejet aigu. ici, la reconnaissance indirecte des allo-antigènes et l'activation des lymphocytes T auxiliaires, c'est sans doute plus important dans un autre type de rejet, qui est le rejet chronique. Donc, le message, parce que là, ça a commencé à devenir un petit peu complexe, le message, ça veut dire que, un, petit résumé des épisodes précédents, présentation des allo-antigènes de façon directe ou indirecte, activation de ces allo-antigènes qui ont été présentés de façon directe ou indirecte, activation de l'infocyte T auxiliaire ou activation de l'infocyte T cytotoxique. Lorsqu'il y a une activation de l'infocyte T cytotoxique, c'est en particulier un des mécanismes du rejet aigu, alors que lorsqu'il y a activation de l'infocyte auxiliaire de façon indirecte, c'est plutôt impliqué dans le rejet chronique. Voici une bonne façon, cette fois-ci, d'introduire, en fait, après les bases moléculaires, le mécanisme effecteur du rejet d'allogreffe. Alors, pour étudier ces mécanismes effecteurs du rejet d'allogreffe, une chose que vous pouvez faire, c'est d'étudier in vitro et classiquement un modèle d'étude in vitro que vous avez déjà vu, mais je vais le redétailler un petit peu mieux, ce sont les réactions lymphocitaires mixtes. Les réactions lymphocitaires mixtes, ça vous permet vraiment d'étudier ce qui se passe entre des populations cellulaires qui proviennent de sujets qui ne portent pas les mêmes molécules du CMH et vous avez ici un donneur X voilà et vous avez ici un donneur Y alors vous pouvez mettre toutes les cellules entre elles, elles vont s'activer mais c'est un petit peu compliqué et ce que l'on préfère faire c'est la chose suivante, si on préfère inactiver en fait ces cellules d'un des donneurs le donneur Y ces cellules du donneur Y ne vont servir que de cellules stimulatrices et pour étudier ce qui est capable de faire des cellules stimulatrices ça pourrait être des cellules d'un greffon vis-à-vis des cellules d'un greffé qui sont les cellules X ici on met ces cellules stimulatrices on les inactive on les irradie elles ne sont pas capables elles ne sont plus capables notamment de se multiplier celles-ci ne sont plus capables de se multiplier elles ont été irradiées celles-ci elles sont capables de se multiplier de produire des cytokines on les met ensemble on fait une réaction lymphocitaire mixte on mélange tous ces lymphocytes ces cellules NK ok on vient de les mélanger ici et qu'est-ce qui se passe ici vous avez les cellules présentatrices d'antigènes du donneur elles peuvent activer en fait des lymphocytes T cytotoxiques ici de l'individu X c'est la cellule répondeuse qu'est-ce qui va se passer il va y avoir une multiplication ici et ces cellules T cytotoxiques qui sont multipliées sous l'action des cellules du donneur Y elles vont être capables de tuer les cellules justement présentatrices du donneur Y lise des cellules cibles d'accord ensuite ces cellules présentatrices elles peuvent également présenter l'antigène à des lymphocytes T cytotoxiques des lymphocytes auxiliaires ici de l'individu X cellule répondeuse cellule stimulatrice celle-ci elle vient de là celle-ci elle vient de là qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là multiplication des T auxiliaires de l'individu X ici vous avez une cellule stimulatrice du donneur Y et qu'est-ce qui va se passer il va y avoir en fait sous l'action de la cellule stimulatrice qui vient toujours du donneur Y toutes ces cellules T auxiliaires qui viennent de l'individu X qu'est-ce qu'elles vont faire elles vont produire des cytokines voilà donc ça c'est la réaction lymphocytermix qui vous permet d'étudier en fait les réactions entre cellules d'un greffon et cellules d'un greffé donc ça vous repassez doucement le schéma et vous allez finir par comprendre voilà alors une fois qu'on a compris ou tenté de comprendre les bases moléculaires les allo-antigènes les cellules allo-réactives la présentation directe la présentation indirecte l'activation des T auxiliaires des T cytotoxiques qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie entre guillemets dans la vraie vie c'est d'abord un rejet qui peut être un rejet hyper aigu alors rejet hyper aigu sur le plan histologique ça se traduit alors je ne vais pas faire de vous en deux minutes des histologistes distingués simplement vous voyez sur cette diapositive qu'entre l'aspect histologique que vous observez dans le greffon suivant que c'est un rejet hyper aigu aigu ou chronique même sans être fin histologiste on s'aperçoit que ça n'a pas tout à fait la même allure donc dans le rejet hyper aigu c'est ce qui correspond à la photo de gauche qu'est-ce qui se passe si c'est hyper aigu ça veut dire déjà que ça va se manifester dans les minutes ou dans les heures qui se passent lorsque vous avez remis en continuité les vaisseaux du greffé et du greffon lorsque vous avez remis en continuité les vaisseaux du greffé et du greffon il se passe au niveau des vaisseaux du greffon il se passe une occlusion ce qu'on appelle une occlusion thrombotique et cette occlusion des vaisseaux du greffon elle est médiée et ça c'est important par des anticorps qui sont dans la circulation de l'hôte et dès que vous avez remis en continuité les vaisseaux ces anticorps qui sont dans la situation dans la circulation de l'hôte ils vont aller se lier aux cellules endothéliales en fait du greffon et ils vont provoquer le rejet de la greffe bien alors ces anticorps ce qu'il faut retenir ces anticorps ils préexistaient chez le greffé ils étaient là et dès que vous remettez encore une fois en continuité ça va aller vous détruire le greffon alors vous allez le voir ici vous voyez apparaître des anticorps ici qui vont dans les vaisseaux du greffon et tout de suite ici il se produit une thrombose des lésions au niveau des cellules endothéliales il se produit une thrombose tout simplement parce que en fait ces anticorps ont activé notamment des plaquettes ces plaquettes vont adhérer et vont s'agréger au niveau des vaisseaux donc du greffon et vont provoquer en fait une thrombose une occlusion vasculaire vous voyez là c'est devenu rouge ça commence à se boucher alors au début de la greffe si vous regardez ce schéma là vous voyez à la fois des IgM et vous reconnaissez ou des IgG et vous voyez au passage sur le schéma qu'il y a le complément qui est activé aussi bien lorsqu'on a commencé à faire des greffes beaucoup des rejets étaient dus en fait aux IgM halogéniques ces IgM halogéniques c'était souvent des anticorps naturels notamment des anticorps qui étaient dirigés contre des antigènes de groupe sanguin et il se trouve que ces antigènes du groupe sanguin sont aussi exprimés vous les voyez ici au niveau des cellules endothéliales ça veut dire que lorsqu'il n'y avait pas de compatibilité au niveau des antigènes du groupe sanguin entre le greffé et le greffon là vous avez immédiatement les anticorps du greffé qui vont aller reconnaître des haloantigènes ici au niveau du greffon donc ça c'était autrefois mais ça se trouve plus maintenant en fait la plupart de ces greffes de ces rejets hyper aigus sont provoqués par des IgG et pourquoi vous avez des IgG contre des haloantigènes c'est en particulier chez des sujets qui ont été multitransfusés qui ont déjà subi une transplantation ou chez des femmes qui ont eu en fait des grossesses multiples là vous aurez des anticorps qu'on appelle halo-réactifs qui vont être dirigés contre des halo-antigènes qui vont vous provoquer donc ce rejet hyper aigu alors à côté de ça vous avez l'aspect histologique vous pouvez au passage assez facilement essayer de voir si maintenant vous connaissez le phénomène vous allez pouvoir assez facilement déterminer si vous êtes susceptible d'avoir un rejet hyper aigu ou pas qu'est-ce que vous faites puisque ce rejet hyper aigu c'est dû à des auto à des des anticorps halo-réactifs qui sont présents dans le sérum du receveur qu'est-ce que vous faites vous prenez le sérum du receveur il est là il y a les anticorps halo-réactifs qui sont là qu'est-ce que vous faites vous introduisez les leucocytes du donneur potentiel vous rajoutez du complément et vous voyez ce qui se passe si lorsque vous rajoutez dans le sérum du receveur ici les cellules en fait du donneur potentiel et qu'avec le complément ces cellules sont lisées par les anticorps du receveur ça veut dire que là vous pourrez faire un rejet de greffe hyper aigu donc c'est pas le bon donneur que vous avez trouvé d'accord donc ce que l'on verra au moment de la greffe c'est que de temps en temps vous avez le temps de faire ce type de réaction notamment pour les greffes du rein on le verra dans les greffes du rein il y a deux avantages si on veut c'est que d'abord l'organe, le rein peut se conserver de façon correcte et le patient qui attend la greffe il peut être dialysé donc ça veut dire que vous avez le temps de trouver en fait la compatibilité entre le greffon et le greffé pour d'autres organes qui sont beaucoup plus fragiles le coeur le poumon vous n'avez pas toujours le temps de faire ce type de réaction d'accord voilà il faut distinguer donc les souris syngéniques qui sont des souris qui ont exactement les mêmes gènes du complexe majeur d'histo-compatibilité et lorsque l'on veut localiser en fait un gène impliqué par exemple dans le rejet de greffe on peut utiliser cette fois-ci des souris congéniques qui ont les mêmes gènes du complexe majeur d'histo-compatibilité sauf pour un locus donc vous pouvez comme ça localiser locus par locus où se passe le phénomène qui vous intéresse donc souris syngéniques les mêmes gènes du complexe majeur d'histo-compatibilité souris congéniques différents sur un locus d'histo-compatibilité